Au premier ordre, les amitiés entre les deux sexes sont souvent utilisées par celui des deux qui est un peu en position dominante. Parce que là, j'ai donné tout à l'heure l'exemple des femmes qui avaient des bêtas, etc. Je peux te donner un autre exemple, changeons de perspective, du point de vue féminin. Tu as des filles qui se retrouvent un peu utilisées par des mecs comme validation sociale, regarde, j'ai des tas de copines, il y a des tas de filles qui me tournent autour, ça prouve que je suis un mec bien. Je ne pense pas que ce soit réellement protéger les hommes de leur dire, non mais faites attention aux amitiés avec les femmes parce que vous allez vous brûler les ailes. Oui, bien sûr, il y a un risque pour que le mec développe des sentiments et puis ensuite il se fasse un peu bolosse. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui lui apprend un petit peu à gérer sa partie émotionnelle, à gérer plein de choses. Bonjour Moss. Bonjour Amélie. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai proposé ce thème, je tiens à le dire. On va parler de l'amitié homme-femme. C'est un thème qui, à premier abord, a l'air de plutôt nous opposer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en parle, je suis plutôt pro-amitié homme-femme. Je dis que oui, bien sûr, un homme et une femme peuvent tout à fait être amis. Tandis que toi, tu es plutôt en mode... C'est plus compliqué. C'est-à-dire que amitié homme-femme, je ne sais pas trop, nan, nan, nan. Donc, j'aimerais qu'on prenne ce temps sur ce podcast. Mais déjà, posons la problématique parce que... La problématique... C'est un homme et une femme peuvent-ils être amis. C'est ça la question, on est d'accord ? Oui, c'est ça. L'amitié homme-femme est-elle possible ? Voilà. Grand thème. Grand thème. Qu'est-ce que tu entends par une amitié, déjà ? Commençons peut-être par ce mot-là. Pour moi, une amitié, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter de manière assez large. Des gens que tu aimes un peu pour qui ils sont. Soit parce que tu as grandi avec eux, soit parce que tu aimes leur compagnie, tout simplement. Et voilà, les amis, c'est une famille de cœur plutôt qu'une famille de sang, tu vois. C'est des gens avec qui tu as envie de construire aussi quelque chose, peut-être, je ne sais pas, dans ta vie, mais autre que la famille à proprement parler avec le mari et les enfants, quoi. Pour moi, c'est ça, les amis. C'est des gens qui t'apportent d'autres choses, en fait, qui te permettent d'avoir des ouvertures sur le monde et qui ont d'autres expériences de vie avec qui tu peux partager et des gens à qui tu peux faire confiance. Et voilà, est-ce que c'est une définition qui te convient ? Dans les grandes lignes, oui. Alors, en fait, moi, je fais une différence vraiment forte entre les copains, les camarades, machin. Typiquement, les gens que tu vas rencontrer dans le cadre du boulot et que tu inviterais à aller boire une bière après le travail ou des choses comme ça. Et des amis dans le sens... Moi, j'ai une vision peut-être très... Un peu absolutiste du concept de l'ami, dans le sens que pour avoir été expat assez longtemps, en fait, à chaque fois que tu changes de pays, tu te rends compte qu'il y a très peu de gens avec qui tu gardes le contact et qu'il y a beaucoup de gens dont tu avais l'impression que c'était des amis pour toujours, entre guillemets. Et en fait, ils disparaissent et ils s'érodent naturellement. Et tu essaies de garder un peu le contact et puis, en fait, au bout de six mois, tu te rends compte que tu as un peu perdu le contact. Et donc, c'est pour ça que je... Si tu veux, moi, vraiment, je sépare les deux parce que quelque part, les copains, c'est des gens que tu vas... C'est des gens que tu vas voir dans le cadre de ta vie à l'instant T. Mais typiquement, tu déménagerais. Ils ne te suivraient pas forcément ou tu ne garderais pas contact très longtemps. Et les amis, c'est des gens plutôt avec lesquels tu vas vraiment avoir un lien très fort. Et un lien de confiance très fort. Et alors, moi, dans ma vision du truc, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'ai tendance à considérer que les amis, c'est des gens auxquels je pourrais éventuellement faire confiance au stade où je pourrais laisser ma vie entre leurs mains, tu vois. C'est des gens que tu vas voir quand il faut enterrer le cadavre. Non, non. De la personne que tu viens de... Non, ça serait abusé. Non, non, mais c'est un peu la blague. Mais c'est ce que je dis, c'est la famille de cœur. Ce n'est pas la famille de sang, mais c'est la famille que tu as choisie et qui a une relation... Si tu veux, c'est des gens que tu pourrais éventuellement envisager de mettre sur un formulaire d'urgence. Oui, voilà, c'est ça. Et tu te retrouves, je ne sais pas, moi, en coma après un accident ou des choses comme ça, tu vois. Oui, oui, je suis totalement d'accord. J'ai une vision un peu là-dessus, c'est un peu fort, tu vois, dans le sens que tu partages des trucs très violents avec eux éventuellement et que c'est des gens qui sont là dans des moments où franchement c'est critique pour toi aussi. Oui, c'est ça. Et je vis vers ça, en fait. Tu peux être là pour eux dans des moments critiques. Totalement. Et tu as une compréhension tellement par certains aspects un peu fusionnels que tu les connais presque mieux dans certains cas que tu pourrais connaître une fille avec qui tu es depuis six mois, tu vois. Oui, totalement. Voilà. Moi, je pense qu'on a exactement la même définition d'amitié. Pour moi, c'est ça aussi. Ce n'est pas les copains, c'est vraiment l'amitié-amitié, quoi. OK. Et donc, si tu veux, dans ce contexte-là, parce que j'ai compris ton accusation un peu implicite, c'est que souvent, alors dans la sphère masculine en général, il est un peu de bon ton de dire que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas et que globalement, en fait, c'est soit des gens qui espéraient plus et qui sont déçus, soit des gens qui s'illusionnent un peu sur le fait qu'ils sont amis et qui, en fait, sont juste quelque part satellisés par des gens qui, voilà, tu as une... En tant que femme, souvent, les femmes aiment bien avoir quand même une liste de gens qui pourraient éventuellement leur rendre des petits services. Moi, je me rappelle un peu de ça. Tu vois, typiquement, quand tu es jeune, tu as toujours des filles sympas, mignonnes, etc., qui ont toujours 3-4 mecs qui sont à leurs petits soins et qui les dépannent de trucs, etc. Et étonnamment, elles savent trouver le petit ton un peu doux et sympa pour venir te dire « Ah, j'ai un problème avec mon ordinateur, tu pourrais m'aider, machin chouette. » Et une fois que tu leur as rendu le service, globalement, elles disparaissent après pour environ 3 mois et tu ne sais pas trop comment ni pourquoi, enfin bon. Et en fait, quelque part, du coup, oui, dans mon petit coin d'Internet, les gens ont tendance à être un petit peu sceptiques de tout ce qui ressemble de trop près à une amitié homme-femme parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu une arnaque. Voilà, donc je te laisse... En gros, ça serait une arnaque de la femme, que la femme utilise, on va dire, l'excuse de l'amitié pour en réalité garder dans la friendzone, la fameuse friendzone, plein d'hommes qui en réalité espèreraient plus mais se font finalement un petit peu... Un petit peu... Comment on pourrait dire ? Ils se font... Ouais, satellités, quoi. Et en gros, ils... Un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. Partons sur ça. Ok. Je peux pas... Je peux pas... Je peux pas contredire le fait qu'effectivement, je pense qu'il y a des filles qui ont un petit peu de succès qui peuvent se permettre d'avoir des... Des sortes de petits bêtas satellites autour d'elles qui sont à ces petits soins et tout. Et... Enfin, d'un autre côté, je peux... Enfin, on peut pas... On peut pas empêcher ça, en fait. Pour moi, ça fait partie... Ça fait partie un petit peu aussi de la façon dont le système marche, tu vois. C'est... Et je comprends que, du coup... Ok. On puisse dire à certains hommes, une certaine catégorie d'hommes, on puisse leur dire, ne soyez pas amis avec des femmes parce que vous allez pas avoir ce que vous voulez en définitive. Quelque part, je suis d'accord. C'est pas ne soyez pas amis, c'est plutôt ne vous illusionnez pas. Oui. Sur votre statut réel, tu vois. C'est pas comme ça que vous le dites. Je sais. C'est pas les mots que vous utilisez. Je sais. Ok. Mais en fait, le truc, tu sais, c'est que... Bah, ça change tout, quand même. Souvent, on s'adresse... Enfin, toi, tu dis, ouais, c'est pas les mots que vous utilisez. Attends, attends, attends. Parfois, pour faire passer le message, c'est pas forcément évident de le faire passer en le disant avec douze mille subtilités et nuances. Maintenant... Et les mecs qui vont à la muscu, par exemple, si tu veux, ils ont retenu trois, quatre trucs, des maximes de base, etc. Je me rappelle, il y avait une époque, c'était « shock the muscle ». Tu sais, c'était... Oui, oui, la théorie du... Et en fait, tu ne vas pas rentrer dans une théorie super subtile et complexe avec douze milliards de trucs. Ok. Parfois, t'es obligé de simplifier pour que l'idée, le gros de l'idée passe. Ok. Maintenant, je vais te dire, moi, pour avoir fréquenté pas mal de gens de la mouvance red pill et les PUA, donc pick-up artist, enfin, les gens qui draguent, etc., pour avoir pas mal baigné dans ce milieu-là, ça a quand même... Enfin, moi, on m'a quand même déjà dit, genre, face à face, hein, « Non, je serai pas ton amie, l'amitié homme-femme, c'est pas possible. » Genre... Et du coup, j'étais en mode, « Mais du coup, on s'entend bien, ça se passe bien, mais genre juste, si tu peux pas coucher avec moi, si tu peux pas... genre, tirer un autre truc que genre le côté couple slash sexe de moi, t'es pas intéressée. Mais, enfin, c'est trop bizarre. Tu vois bien qu'on discute de trucs intéressants, tu vois bien qu'on s'entend bien, mais juste parce que dans ta tête, tu t'es mis cette petite règle comme quoi l'amitié homme-femme était forcément à ta défaveur, alors, bah, tu... On va juste se dire au revoir comme ça, et c'est ce qui s'est passé pour une personne en particulier que j'ai en tête. On s'est juste dit au revoir, alors que tout allait bien. Mais juste dans sa tête, non, c'était pas possible. Il voulait pas. C'était trop d'ego presque d'accepter qu'on pouvait être amis, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, je suis... On va dire, c'est là où je suis un peu en mode, ok, je veux bien des grandes règles, mais enfin, il y a un moment, c'est pas... Enfin, peut-être qu'on peut expliquer aussi quand même les qualités et la richesse incroyable que ça peut être d'avoir des amitiés de l'autre sexe, tu vois. Ça peut avoir des intérêts. Après, le truc, c'est que je pense, si tu veux, qu'au premier ordre, les amitiés entre les deux sexes sont souvent utilisées par celui des deux qui est un peu en position dominante, en fait. Parce que là, j'ai donné tout à l'heure l'exemple des femmes qui avaient des bêtas, etc. Je peux te donner un autre exemple. Changeons de perspective. Du point de vue féminin, tu as des filles qui se retrouvent, entre guillemets, un peu utilisées par des mecs comme validation sociale. Regarde, en fait, j'ai des tas de copines, tu vois, il y a des tas de filles qui me tournent autour, machin, ça prouve que je suis un mec bien et tout ça. Et ça aussi, c'est malsain, honnêtement. On a parlé des bêtas qui vont orbiter autour d'une fille tout à l'heure, mais le fait pour des femmes de se retrouver dans un rôle de validation sociale, c'est aussi malsain, en fait. Oui, mais est-ce que là, c'est vraiment des amitiés ? Parce que là, on parle avec le mot « amitié », ça veut dire des gens avec qui tu es prêt à aller plus profondément. Si c'est juste une validation sociale, c'est juste des copines, c'est des connaissances que tu fais graviter autour de toi légèrement. Disons, si tu veux, il y a plusieurs... Il y a ce premier, on va dire, rideau de fumée, là, qui est difficile à passer, qu'en fait, potentiellement, l'un des deux est en train d'utiliser l'autre. Et ça, en soi, c'est hyper malsain. Mais une fois que tu as passé ce premier rideau, admettons que, effectivement, ce ne soit pas la vraie question. Tu as encore pas mal de choses qui diffèrent quand même entre le fait d'être... entre mecs, entre filles. Je ne dis pas que c'est un truc qui tue toute amitié ou tout ça, mais notamment dans leurs amitiés, en tout cas, le côté masculin, on aime bien être actif dans ce qu'on fait. C'est souvent, typiquement, les groupes de potes masculins, c'est le côté on va faire un truc ensemble. On va réparer une moto ensemble. On va aller... Non, mais n'importe. En fait, on s'en fiche. Tu pourrais monter un mur à quatre mecs et à la fin dire on a passé un trop bon moment, les gars, tu as vu, on a monté des parpaings. Et je sais, ça paraît bizarre, mais en soi, si tu veux, c'est beaucoup ce côté actif dans l'amitié. Et ça pourrait être un truc sportif, ça pourrait être un truc, une activité manuelle, ça pourrait être plein de challenges débiles. Tu vois, vas-y, on se chauffe, on se fait un triathlon. Bon, peut-être qu'il n'y en a aucun qui a le niveau pour faire un triathlon, mais en fait, on va le faire tous ensemble et donc en fait, il y a un côté compétitif, etc. Et bon, moi, j'ai des souvenirs de trucs... Oui, non, je ne vais pas raconter ma vie. Mais parfois, tu fais des trucs un peu idiots avec d'autres mecs, mais juste parce que c'est le moment où tu as l'occasion de faire un truc et puis tout le monde est dans le même état d'esprit et c'est un peu idiot, mais en même temps, tu le fais et en fait, c'est cool. Et quelque part, dès que tu l'introduis, tu vois, à l'opposé de ça, pour moi, tu as peut-être une autre forme d'amitié qui est une amitié féminine qui est peut-être moins active, en fait, ou en tout cas, pas de la même manière. Je ne sais pas, moi, j'ai quand même fait un album avec ma meilleure amie. C'était exactement ça, la mentalité. C'était deux ados qui rentraient des cours. Déjà, ça me parle plus, tu vois. Mais je pense qu'en fait, souvent, un autre truc qui bloque les mecs dans les histoires d'amitié, c'est que autant pour être copain, genre aller boire un verre et passer un bon moment, ça passe bien, autant quand tu commences à dire, voilà, on va vraiment être amis, on se fait confiance jusqu'au bout, ça veut dire que tu t'es déjà mis en danger ensemble jusqu'au bout. Or, le truc, c'est que comment il se met en danger à un mec jusqu'au bout ? En fait, physiquement, il se met un peu dans le mal et il le fait collectivement à plusieurs et je ne sais pas quoi. Si tu vas faire une journée de saut en parachute ou de n'importe quelle activité, en fait, on peut prendre vraiment n'importe quoi, de plongée, d'apnée, enfin, ce que tu veux, à la fin, tu t'es mis en danger collectivement, mais du coup, tu as l'impression d'avoir vécu un truc incroyable ensemble et du coup, tu te rends compte que tu aurais pu faire un coma au milieu de l'eau en apnée et que le mec avec toi, il t'aurait sauvé et tu aurais sauvé le gars si jamais il avait fait un blackout. Et typiquement, c'est ce genre d'activité qu'il est difficile pour un homme d'envisager de faire avec une femme, tu vois, parce que ce ne sont pas des activités qui sont, on va dire, female-friendly, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que maintenant que tu le dis, moi, je pense que je suis une femme quand même assez masculine. Ouais, en fait, je pense que si tu vois, tu plaques des raisonnements mais qui ne correspondent pas à l'immense majorité des femmes. Effectivement, effectivement, mes meilleurs amis hommes que j'ai depuis des années, depuis que je suis vraiment petite, en général, ça implique fabriquer des trucs, partir en voyage, faire des trucs un petit peu de dingue, quoi. Donc, effectivement, j'ai l'impression que je ne suis pas unique, tu vois, en tant que femme, mais c'est vrai que si tu penses que le lien amical, il se fait à travers des expériences peut-être un petit peu plus physiques et dans l'action pour les hommes et peut-être un petit peu plus émotionnel et, tu vois, moi, je dirais quand même l'amitié féminine, c'est genre ton mec t'a quitté, voilà, tu vas dans les bras de ta pote et tu chiales toute ta vie devant elle et elle t'a vue dans ton moment le plus vulnérable et c'est ça qui a un peu lié ton truc. On est quand même d'accord que si tu faisais ça dans les bras d'un mec... Je l'ai déjà fait dans les bras de mes amis, bien sûr. Et alors, il se passe quoi ? Franchement, ils ont été adorables, enfin, ils, parce que je me rappelle surtout d'une fois vraiment dramatique, il a été adorable et il s'est vraiment bien occupé de moi et c'est là où je pense même que si ça avait été une femme, la réaction n'aurait pas été pareille. Moi, il y a un truc que je trouve assez dur et en même temps assez confortable dans les relations des mecs, c'est que les mecs sont beaucoup plus directs sur certains trucs et donc... Ça fait partie de leurs avantages, oui. Ouais, et donc en fait, si tu veux, là où une meuf, enfin, là où une de mes amies femme m'aurait un peu tapoté le dos et frotté dans le sens du poil pour faire passer un peu la douleur, lui, il a juste pris un côté et il a fait c'est bon, ça va mieux ? Genre, on a percé la psy une bonne fois pour toutes et ensuite, ça allait mieux, tu vois ? Donc, il y a un truc et en plus, comme on se connaît depuis très longtemps, il y avait aussi ce truc où il avait le recul aussi sur toute ma vie pour me donner le recul que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, on va dire que d'un côté, enfin, oui, je suis d'accord mais en fait, je n'ai pas l'impression que les trucs soient exclusifs et en plus, il y a un truc un mec, il n'a que des amis mecs, il va manquer dans son panel de choses qu'il peut faire justement cette sensibilité et cette délicatesse qu'il faut, cette intelligence émotionnelle comme on disait tout à l'heure. Pourquoi tu rigoles ? C'est un concept de fourre-tout ? C'est ça que tu veux dire ? Non, pas du tout mais voilà, une intelligence émotionnelle entre guillemets qui souvent manque aux hommes justement. Je trouve que les mecs, moi pour moi en fait, quand tu es adolescent, je pense que c'est hyper important de réussir à avoir dans un premier temps des amis femmes quitte à être un petit peu voilà, le bêta, tu vois. Est-ce qu'on est en train de parler d'amis ou est-ce qu'on est en train de parler de copines en fait ? Amitié. Amitié, c'est très important parce qu'en fait, les amis filles vont t'apprendre des choses, des caractéristiques en fait de comment on s'occupe de manière générale des femmes, comment on répond. C'est comme quand tu es petit et que tu dois te battre avec tes frères et tes sœurs pour comprendre et maîtriser ton corps et la force de tes coups. Tu sais, c'est toute une phase du développement comportemental des enfants où tu dois, comment dire, jouer avec l'enfant pour qu'il maîtrise mieux son corps. Pour moi, avant d'avoir une copine, je pense que c'est vraiment presque, je ne vais pas dire vital, mais c'est vraiment hyper intéressant pour un homme, un jeune homme, d'avoir des amis filles. Genre, je ne pense pas que ce soit réellement protéger les hommes de leur dire non, mais faites attention aux amitiés avec les femmes parce que vous allez vous brûler les ailes. Oui, bien sûr, il y a un risque pour que le mec développe des sentiments et puis ensuite, il se fasse un peu bolosse. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui lui apprend un petit peu à gérer sa partie émotionnelle, à gérer, je ne sais pas, plein de choses. Alors moi, franchement, j'ai envie de dire OK, super pour qu'il y ait des amitiés hommes-femmes dès l'adolescence si tu veux. Mais en parallèle de ça, il faut qu'il y ait aussi des boys clubs. Ah non, alors ça par contre, je suis d'accord avec toi. Je pense, si tu veux, qu'il faut les deux. Oui, le délire. Là, le truc aussi, c'est que tu as un peu l'impression que quelque part, on te canalise dans une logique d'amitié asexuée un peu bizarre où on considère que tu ne dois pas faire de séparation entre tes amis en fonction de leur sexe. Et tu vois, je pense que là-dessus, c'est un vrai raté. Parce que tu vois, tu dis, ça peut permettre d'apprendre, notamment à comprendre les femmes, etc. et je pense que tu as raison. Par contre, il y a bien des trucs dans le tas où je ne suis pas certain que typiquement, en matière de conseils de séduction, ton amie-fille moyenne te donne les meilleurs conseils du monde. Je ne pense pas que ce soit la femme. Je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas la fille qui te donne des conseils. Déjà, elle peut te donner des conseils... Ça peut arriver, si tu veux. Juste technique, genre là, vraiment, tu es trop mal habillée. Je te jure, il faut que tu changes. Tu vois, ça peut aussi être dans le bon sens. Enfin, dans ce sens-là, tu vois. Oui, mais si tu veux, quelque part, en fait, dans les... Comment dire ? On pourrait revenir sur une sorte de dichotomie qui affectionnent beaucoup les pick-up artists, justement, tu en parlais tout à l'heure. Cette espèce d'opposition entre d'un côté le côté un peu gentil garçon, genre idéal, sympa, bêta, et puis de l'autre côté, le côté plus, peut-être, éventuellement viril qui fait un peu bad boy par certains aspects du mec un peu sûr de lui, dominateur, etc. Si tu écoutes des conseils de séduction donnés par des femmes en public, je n'ai jamais entendu une femme conseiller à un homme d'être plus dominant, sûr de lui, assertif, agressif ou une quelconque partie de ce personnage un petit peu bad boy, etc. C'est-à-dire que spontanément, quand elles le voient, ce personnage, elles sont capables de ressentir quelque chose pour lui, mais je n'ai jamais vu de femme conseiller à un homme d'essayer de se mouler ou au moins d'émuler certains des aspects de ce genre de personnage. Et donc, c'est là où, si tu veux, je ne dis pas que c'est un mauvais, c'est inintéressant, tu vois, c'est si un type rencontre une nana qui est super intéressante et il n'a pas d'attirance physique particulière, mais vraiment, il se rend compte qu'il a une conversation géniale, pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas discuter et pourquoi pas développer progressivement une amitié, tout ça. C'est juste, attention, ce n'est pas parce que tu as développé une amitié que tous les conseils que la personne, même si elle pense elle-même, si tu veux, consciemment que c'est le meilleur conseil qu'elle puisse te donner, en fait, elle peut aussi te donner des conseils qui sont, surtout en matière de séduction, j'ai quand même l'impression, assez pourris. D'accord, en fait, là, tu es en train de dire que ce serait les seuls conseils qu'on aurait à donner, comme s'il n'y a pas mille autres trucs dans la vie. un million de trucs plus intéressants qui pourraient venir de ce genre de truc. Parce que franchement, moi, effectivement, je ne me rappelle pas avoir donné un seul conseil de séduction à mes meilleurs potes et je pense que c'était plutôt là où je leur ai vraiment donné des conseils intéressants et profonds en ce qui concerne leur relation amoureuse, je veux dire, c'était plutôt le moment où ils étaient en mode est-ce que je la largue, est-ce que je suis, genre, comment je fais si jamais elle me quitte, des trucs un peu plus, tu vois, genre, comment toi, tu réagis aux émotions fortes, tu vois. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu intéressant ? Enfin, moi, je trouve ça intéressant. J'ai envie de te dire, c'est un peu paradoxal, mais je n'en sais rien. Tu as commencé en nous disant les hommes, avant d'aller rencontrer des merveilleuses jeunes filles qui vous tapent dans l'œil, en gros, commencer par essayer de développer des amitiés. Ouais. Et tu nous dis que la plus-value absolue de ces amitiés, ouais. bah, en fait, c'est une fois que tu es en couple de pouvoir te donner des conseils pas idiots. Attends, quoi ? Non, 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 c'était pas ça. On est d'accord qu'au début, avant d'aller draguer une meuf, tu as un côté, tu idéalises les femmes. Tu sais, c'est un peu le problème de tous les mecs qui se mettent un peu à la drague. Ils sont un peu tétanisés par l'image un peu fantasmée qu'ils ont souvent des femmes. Et on est d'accord, on en a déjà parlé. Et en fait, moi, mon idée, c'est vraiment, tu commences par simplement te familiariser avec la langue de la femme. Et en fait, juste le partage d'expériences faisait qu'ils arrivaient beaucoup plus facilement à se mettre à comprendre en fait mon expérience tout simplement. Et donc ensuite, c'est cette connaissance de l'expérience un peu plus féminine, un peu plus émotive. Ils voyaient, tu vois, genre, c'est peut-être des choses que tu vois pas trop dans tes boys clubs. Pas besoin d'être dans une amitié profonde de 10 ans pour voir ce genre de truc. Tu partages un verre avec un groupe de filles. Oui, mais en fait, tu le vois pas. C'est pareil. En fait, quand t'es amie, tu le vois pas de la même manière que quand c'est juste des petites meufs que tu... des copines que tu croises dans un pot de départ. En fait, tu peux te dire qu'est-ce qu'elle est chiante aujourd'hui. L'autre, elle arrête pas de râler. J'en sais rien. Tu peux avoir une vision négative. Quand c'est ton amie, t'es là et t'es impliqué dans le truc et t'essayes vraiment de trouver des solutions justement. Je sais pas comment dire, je trouve qu'il y a un truc assez sain dans le fait de se confronter à la femme par petites étapes. Tu commences déjà par une femme pour qui tu n'as potentiellement pas de désir sexuel par exemple. Moi, je pense que c'est vraiment... Ça a été utile pour moi de découvrir l'homme dans toutes ses particularités à travers l'amitié et de la même manière, je pense que c'est extrêmement utile pour les garçons de découvrir une partie de la femme par habitude. Je sais pas comment dire. En s'habitant. Oui, c'est comme le truc pour les allergies. Pour arrêter d'être allergique, t'as le processus d'exposition. Tu t'exposes petit à petit par petite dose au truc et ensuite... Encore une fois, t'as pas besoin d'une amitié indéboulonnable de 15 ans pour t'exposer. Encore une fois, c'est pas indéboulonnable de 15 ans puisque là, je conseille plutôt les jeunes entre 16 et 18 ans. Donc, encore une fois, s'ils ont une amitié avec une femme, ça sera plutôt des amitiés de 4, 5, 6 ans grand max. Bon, après, tu sais un peu comment ça se passe. En pratique, collège, lycée, là, tu as la période un peu du collège où les garçons sont dans leur coin, les filles sont dans leur coin et chacun trouve que l'autre groupe est trop nul et qu'eux, ils ont des trucs vraiment intéressants à faire et les autres pas. Et une fois que tu arrives au lycée, les bourgeonnements de, on va dire, d'adolescence et d'hormones et tout ce que tu peux imaginer font que d'un seul coup, les garçons sont trop intéressés par ce que font les filles. Les filles sont trop intéressées par ce que font les garçons. C'est vrai. Mais d'un seul coup, bizarrement, ils ne sont pas là en mode tiens, viens, on est amis, machin. Ils sont plutôt en mode bon, est-ce qu'il t'a invité à aller au restaurant ? mais du coup, tu changes un peu. Enfin, tout le monde accepte que ça a changé un peu de nature, tu vois. Et donc, c'est le moment où en fait, même en tant que fille, si tu sors, entre guillemets, avec un garçon en mode, on est les meilleurs amis du monde, toutes les autres filles dans le vestiaire après le sport vont te dire bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce qu'il te fait un bisou ? Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Il y a une possibilité pour se heurter au fait que les gens vont peut-être parler, discuter. C'est quelque part, en fait, ce n'est pas juste un refus des hommes d'aller, etc., ou un refus des femmes. En fait, c'est aussi que le contexte a changé, que tout le monde a compris instinctivement que le contexte avait changé. Et quelque part, après, bien plus tard, une fois que tu es arrivé, je dis n'importe quoi, tu te retrouves dans le cadre du travail, tu as des collègues femmes sympas, ça peut arriver, et tu passes un bon moment à bosser, et puis ensuite, tu dis, bien, viens, on se fait une bouffe, etc., tu peux avoir une relation un peu apaisée, détendue, et ça peut éventuellement devenir une amitié sur du long terme. Mais je pense qu'en fait, si tu veux, la période de transition est tellement violente que globalement, temporairement, tu vois, pendant entre peut-être 15 et 20 ans, il y a une sorte de blackout pendant 5 ans où avoir des amitiés, c'est toujours un peu suspect, en fait. Après, encore une fois, alors moi, le conseil que je peux donner, c'est être très très clair, il ne faut jamais laisser planer le doute, sauf si bien sûr vous êtes une femme et que vous avez intérêt à laisser planer le doute, mais je veux dire, de manière générale. Ou un homme, il y a des hommes qui ont intérêt à laisser passer le doute, ça arrive, il n'oublie jamais que ça arrive, il y a des beaux gosses du lycée qui s'en sortent très très bien en laissant planer le doute. C'est vrai, mais en gros, dans l'idée, si vous voulez vraiment être amie avec cette personne, genre sincèrement, juste, il ne faut pas hésiter à casser le tabou, on va dire, entre vous, et après, tout ce que les autres diront sur vous, on s'en fout, enfin, tu sais, c'est une amitié, enfin, finalement, un peu commune, je ne sais rien, tu sais, en fait, les gens, ils parlent, mais ça dure 5 minutes. Après, moi, j'étais un petit peu une paria, donc si tu veux, j'ai toujours eu l'habitude que les gens parlent de toute façon dans mon dos, donc je veux dire, une amitié ou un vêtement que je portais ou quoi d'autre, en fait, j'avais vraiment l'habitude des railleries, c'est vrai que, c'est vrai que tu as raison, le collège et le lycée, ce n'est pas facile à ce niveau-là, et c'est vrai que mélanger peut-être, aller un petit peu fréquenter les filles quand tu es un mec et qu'en fait, tu es amie avec eux. tu le vois avec le recul et tu te dis, ouais, en fait, ça va, ça se fait, je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Je te promets que dans le contexte de l'époque, tu ne l'aurais probablement pas fait aussi facilement. À moins d'être une fille vraiment extraordinaire de maturité, avoir compris des choses incroyables, avoir une conversation hyper intéressante et tout, globalement, pourquoi est-ce qu'un mec irait faire des efforts pas possibles et ensuite jouerait avec toutes les histoires des rumeurs et tout ça pour éviter de passer pour, en gros, un peu le larbin de la fille ou quelque chose comme ça, s'il peut trouver un type à peu près aussi intéressant et développer une amitié masculine. Tu me concèderas qu'il y a quand même un certain nombre de filles aussi, typiquement collège-lycée, qui sont vraiment superficielles, pas très intéressantes et honnêtement, même toi en tant que fille, tu n'avais pas vraiment envie d'être copine avec elles. Je vois aussi le groupe de garçons avec qui je n'avais pas envie de traîner non plus. Il y a des mecs aussi qui font... Oui, donc en fait, il faut juste trouver son niveau avec qui on connecterait. Après, est-ce que tu ne vois pas toi potentiellement un aspect un petit peu potentiellement malsain dans le côté que ça peut être utilisé pour réseauter, pour trouver par des amis d'amis, une autre fille, etc. Comment tu verrais cette espèce d'interface entre... Justement, est-ce que le fait d'avoir des amis de l'autre sexe ne te permet pas justement de finalement finir par trouver la personne avec qui tu as vraiment envie d'être en couple, par exemple ? C'est la question que je te posais, en fait. Oui, mais du coup, je ne trouve pas ça malsain. Je trouve ça bien. C'est incroyable. C'est génial. C'est trop bien. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé les copines de mes meilleurs amis. Mais si j'avais été la responsable de cette heureuse aventure, j'en aurais été que plus... Alors ça, tu dis ça consciemment et maintenant. Moi, je ne sais pas, mais je me souviens d'un certain nombre de filles qui m'ont expliqué que waouh, non, mais j'étais un mec trop bien, trop intéressant et qu'on était vraiment les meilleures amies du monde et qu'elles allaient me trouver une fille vachement bien, etc. Et étonnamment, elles ont toujours oublié de me les présenter. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris. Non, en fait, je taquine un peu, mais tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que ça introduit rapidement une dimension un petit peu malsaine, cette notion de compétition un peu... Compétition intrasexuelle. Ouais. Où en fait, la fille avec qui tu as envie d'être amie se sent parfois jalouse, se sent parfois en compétition. Dans ce cas-là, on n'est pas sur une amitié. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a un truc derrière où la meuf, en fait, elle te garde sous le manteau au cas où elle largue son copain pour t'avoir... Parce que moi, en toute honnêteté, mes amis, là, d'enfance, si je sais qu'ils sont tout seuls et que, vraiment, je fais passer les amis, quoi. Parce que je sais que c'est des bons gars, je sais... Tu sais, je connais un petit peu... Enfin, je sais pas comment dire. Je sais à quel point ils rendraient une femme heureuse. Et donc, bien sûr, que si j'ai une pote en réserve... Mais le problème, c'est que j'ai pas trop de potes femmes, en fait. C'est surtout ça, le truc. Ah, intéressant, attends. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que, en fait, tu n'es pas, quelque part, trop masculine toi-même pour avoir des potes femmes ? Je peux pas vraiment savoir parce qu'en fait, toutes mes potes femmes sont extrêmement masculines aussi. Donc, j'arrive pas à savoir... Est-ce qu'on aurait pas un pattern, là ? Peut-être. Mais bon, moi, j'essaie de généraliser comme je peux. Attention, tu es peut-être en train de donner raison aux pires misogynes d'Internet sans le savoir, tu vois. J'aimerais pas que des gens concluent que des femmes un peu masculines ne voient pas l'intérêt d'être amies avec des femmes. Tu vois, je voudrais vraiment pas qu'on arrive à ce genre de conclusion. Waouh, moi, j'étais pas du tout à ce genre de conclusion. Moi, je pense juste... Non, je te taquine. Je te taquine exprès. Mais non, non, c'est juste que... Non, en fait, je pense... Je vais te dire honnêtement la raison pour laquelle je pense que j'ai pas trop d'amis. Moi, je pense que t'as pas les mêmes centres d'intérêt avec elles, en fait, mais... Peut-être, mais c'est pas si grave que ça. Parce qu'en vrai, j'arrivais assez bien à m'adapter. Le seul truc qui a coincé à un moment, c'est que, par contre, je suis extrêmement directe. Je suis extrêmement directe. Et donc, quand il y a quelque chose qui me plaît pas ou quelque chose avec lequel je... Ou, tu sais, je sais pas, des fois, tu sais, dans les relations, il y a des nœuds, il y a des trucs qui... Des non-dits, du ressentiment qui se cache derrière sous... Tu sais, que tu mets un petit peu sous le tapis pendant quelques mois. Et à un moment, boum, ça explose. Et si t'es pas un peu directe, c'est... Comment dire ? La relation devient, je sais pas, bizarre. C'est pas agréable. Et donc, moi, j'ai ces... J'ai cette espèce de réflexe qui doit me venir, notamment, de mes amitiés que j'ai eues avec des hommes. Où j'ai tendance à un petit peu... Voilà, rentrer le... Ouvrir en grand la porte et dire, ah, au fait, on a un problème, là. Et être extrêmement directe avec les problèmes que j'ai. Et donc, finalement, sur la longueur, parce que, bon, il faut quand même savoir que là, j'ai, je sais pas, 15, 16 ans, presque 20 ans d'amitié longue. Pour certains, ouais. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup, ça me rajeunit pas. Mais du coup, si tu veux, sur cette longueur-là, bah, en fait, le nombre de personnes qui ont... qui ont accepté cette mode... Enfin, les femmes... Cette communication-là. Ouais, c'est ça. Les femmes ont plutôt tendance à un petit peu se dire, oh là là, Amélie, elle est... C'est dur, quoi. Tu vois, je suis pas une amie facile, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas toi qui manque un peu d'intelligence émotionnelle ? Peut-être. Et de compréhension de la communication féminine ? Peut-être. Pour être incapable de t'adapter et de discuter avec des femmes ? Eh ben, écoute, franchement... Alors que tu pourrais tellement apprendre de tes amitiés féminines. De mes amitiés féminines. Ah, merde ! Ah ! Ah ! Le couteau que j'ai enfanté vient de se retourner contre moi. C'est totalement vrai. En fait, je pense que tu as raison. Ouais, je crois que... Non, mais je crois que tu as raison. En fait, j'aurais peut-être dû peut-être plus cultiver mes relations avec des amies filles. Certainement que ça m'aurait aidée à savoir mieux leur parler. Mais l'avantage, c'est que dans cette histoire, moi, je ne suis pas lesbienne. Donc, je n'ai pas spécialement besoin de savoir communiquer avec les femmes, finalement. J'ai juste besoin de trouver mes amies filles avec qui on s'entend bien et qui acceptent un petit peu parce qu'elles sont masculines aussi. Donc, quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux toujours trouver des femmes avec une communication un peu plus directe. Oui, c'est ça. Et que finalement, ça te va bien et tu n'as pas besoin de... Oui, c'est ça. C'est juste un éventail de tempéraments. Et j'ai trouvé mes amies plus profondes avec des gens qui communiquaient un petit peu de la même manière que moi. Et ça me va très bien. Et c'est parfait, quoi. Elles ont l'expérience féminine comme moi avec le tempérament un peu plus masculin qui me convient bien. Et puis, voilà. Et en définitive, là où je conseille aux mecs de faire ça, c'est parce qu'eux, en définitive, ils finiront par passer leur vie avec une femme potentiellement. Ce qui n'est pas mon cas. Je vais passer ma vie avec un homme. Donc, si je nage parfaitement dans l'environnement masculin, finalement, tant mieux. Après, il y a un truc intéressant sur lequel on peut un peu parler. C'est que de toute façon, dans ton couple, on va dire, il y a forcément à un moment une forme d'amitié qui va se créer. Et du coup, c'est un petit peu ce que je disais au début du truc. C'est-à-dire que apprendre à créer, s'entraîner et apprendre à développer des amitiés avec les femmes, je trouve, va beaucoup plus t'aider à être confortable dans une relation d'amitié au sein même de ton couple. Lorsque l'amour et la passion, ce sera un peu apaisé. Ce sera un petit peu... Quoi ? Tu ne penses pas ? C'est hyper triste, là. Ben non, justement. Vas-y, deviens amie avec la femme parce que... Ben non, mais justement, pour moi, c'est un peu... Je ne sais pas comment dire. Au début... Ok, si tu veux, je peux te dire ma théorie sur l'amour. Vas-y, vas-y, j'adore tes théories. Il est dit que l'amour dure trois ans. En fait, en tant qu'artiste, moi, j'ai ce truc où en vrai, je vois tout un petit peu sous le prisme de la création et donc, j'ai une sorte de petit délire où j'imagine que quand j'ai l'idée d'un projet, en fait, c'est une muse qui arrive avec son idée, qui s'explose en moi et qui me donne son énergie vitale et cette énergie vitale, en fait, c'est de la motivation et donc, c'est cette motivation-là qui va me durer un certain temps pour que je commence le projet, mais en fait, au bout d'un moment, cette motivation, elle va s'estomper en fait et finir par partir et donc, dans le processus de création, en fait, si tu veux, tu commences avec l'énergie vitale de la muse et tu finis grâce à la discipline et en fait, moi, dans la façon dont je vois l'amour, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au début, t'as Cupidon qui vient te lancer une flèche dans le cœur, bam, t'es méga amoureux mais en fait, finalement, si tu dépasses les trois ans, il y a de très fortes chances que le truc s'émiette et s'atténue jusqu'à devenir d'une monotonie absolument chiante jusqu'à ce que tu veuilles t'en aller parce qu'en fait, le seul truc qui peut faire que l'amour dure ensuite, après, et que tu continues à travailler sur ce projet, sur ce couple, c'est qu'en fait, tu es mis au moment où t'avais encore la motivation, des sortes d'habitudes et des disciplines, en fait, et t'as approfondi assez ton sujet pendant que t'avais la motivation qui te permettait de passer les moments vraiment durs qui arrivent très souvent quand tu rencontres vraiment quelqu'un, il y a un moment où t'as des frictions, des choses comme ça, et donc, si tu utilises la flèche du Cupidon, si tu utilises cette motivation du début pour justement consolider et construire ton couple, et bien, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus c'est quoi les étapes à laquelle, on va dire, l'hormone, la chimie de l'amour s'estompe un peu, en fait, t'auras une autre sorte d'amour qui se rapproche beaucoup plus de l'amitié, je pense. Il n'y a pas un truc comme ça ? Tu connais le truc des grecs, Agapé, Philae, c'est un truc un peu comme ça, en fait, j'ai l'impression que tu passes par plusieurs phases de l'amour, et donc, oui, pour moi, c'est évident qu'après, tu deviens, à un moment, vers la fin, tu deviens presque amie, puisque j'imagine au bout d'un moment, les relations sexuelles s'arrêtent aussi, parce que, je ne sais pas, quand tu arrives à 60 ans, peut-être que tout le monde n'a plus vraiment de libido, peut-être à 70, il y a un mouvement depuis 3-4 ans, j'ai l'impression, d'exaltation de la libido des personnes âgées, un truc que j'ai un petit peu eu du mal à comprendre, mais tu sais, il y a eu une sorte de, tout le monde a le droit d'avoir sa libido, et les boomers de 65 ans ont décidé qu'ils auraient aussi leur libido et leur petite folie, et qu'il n'y avait pas de raison que ça s'arrête, Peut-être que je dis n'importe quoi. Donc, peut-être qu'en fait, toi, tu es en train de te dire qu'il n'y a plus de libido à 65 ans. Non, je pense que quand même, effectivement, techniquement, c'est chimique. Ça s'estompe beaucoup quand même. On va dire que ta libido quand tu as 15 ans et que ta libido quand tu as 65, à mon avis, elle est quand même... Ce n'est pas la même chose. rien que les taux de testostérone, ils pourraient se mesurer, à mon avis, ce n'est pas les mêmes. Donc, clairement, à mon avis, voilà. Et je n'ose même pas te dire ce que je pense de ce qui peut se passer de l'autre côté, c'est-à-dire que tu parles de la testostérone, mais à mon avis, il ne se passe pas grand-chose non plus, en fait. Surtout après la ménopause, enfin, dès que tu as dépassé la ménopause, globalement... À mon avis, oui, c'est un petit peu... Et donc, du coup, je pense que finalement, le truc le plus solide pour un couple, c'est justement de comprendre et d'entretenir comment on fait pour créer une amitié profonde avec une femme. Femme qui, je le rappelle, ne parle pas forcément la même langue que toi, dans le sens, le langage émotionnel, le langage... Juste les cycles, la façon dont on... Je sais que le féminisme a beaucoup essayé de nous faire croire que les hommes et les femmes, c'était la même chose, mais plus... Justement, j'allais t'en parler parce que c'est un petit peu l'aspect que je trouve intéressant. C'est que, depuis le départ, ton argument pour finalement expliquer qu'il y a besoin d'avoir des discussions avec les femmes, c'est de dire que les femmes ont leur spécificité et je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est précisément le contraire de ce qu'on nous dit à peu près tout le reste du temps. Donc, c'est là où c'est... Enfin, si tu veux, il y a un moment... Il y a une différence neuronale même dans la manière dont nos cerveaux sont construits qui est issue d'une évolution très lente de spécialisation en fait sexuée tout simplement. Après, il faut quand même préciser parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire des choses que je n'ai pas dites et d'ailleurs, je l'ai dit dans ce podcast, il y a quand même des différences de tempérament qui font que si tu prends au hasard dans toute la population, tu peux quand même trouver des garçons qui seront beaucoup plus efféminés que certaines filles. Tu vois, en fait, le truc n'est pas... Ce n'est pas discret, ce n'est pas deux paquets qui ne se parlent pas. Voilà, c'est ça. En fait, on va dire qu'il y a un éventail de types d'expressions, on va dire le mot, d'expressions de genre, tu vois. Genre, tu as une façon d'exprimer ta masculinité ou ta féminité qui peut être plus ou moins forte dans ton spectre respectif. et voilà, tout simplement, c'est pour moi, comment dire, la différence des expériences d'être dans le corps d'une fille ou dans le corps d'un homme n'empêche pas certaines similaritudes et certains rapprochements à certains endroits dans le spectre, quoi. Et voilà. Là-dessus, moi, je ne suis pas à convaincre. je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Justement, quelque part, moi, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ai un petit peu bataillé à un moment, notamment cette espèce d'idée très en vogue chez les féministes de l'absence complète de séparation au niveau, même cérébral, entre les sexes. L'idée qu'un cerveau féminin est égal à un cerveau masculin, genre, c'est la même chose, c'est tout pareil, il n'y a pas de différence. Alors, un des arguments les plus utilisés pour en parler, c'est la plasticité cérébrale, qui, en France, est portée par l'inénarrable Catherine Vidal, dont les conférences TED sont beaucoup plus nombreuses que les papiers de recherche, on va dire ça comme ça. Et, en fait, c'est assez terrible parce qu'on en arrive à des absurdités où, en fait, du coup, encore une fois, moi, je rejoins ce que tu dis, s'il y a des spécificités féminines, elles existent. Moi, je pense qu'il existe une manière de parler un langage féminin ou de s'exprimer en direction des femmes qui n'est pas exactement la manière dont on le ferait pour s'exprimer en direction d'hommes. Et je pense que le nier, c'est forcément faire une erreur, même, tu vois, je... pas complètement convaincu par ton explication sur au bout de trois ans, il faut devenir ami dans son couple, etc. Non, mais pas au bout de trois ans, mais construire des fondations qui, plus tard... mais j'ai bien vu ton petit côté Frédéric Bec Bédé, l'amour dure trois ans. Ah oui, voilà. Non, mais attends, c'est chimique, c'est... Attends, j'ai pas dit le contraire. Je te dis juste, moi, je pense... C'est scientifique, moi, ce que je te dis. Je pense que, justement, quelque part, le travail de chacun des deux partenaires dans le couple, c'est aussi de réussir à continuer à créer du désir, en fait. Et moi, si tu veux, cette espèce de vision de on s'est mis ensemble et maintenant, on arrête de faire des efforts chacun de son côté et ensuite, petit à petit, ça diverge tranquillement vers un état d'amitié confuse où, en fait, on se parle, on se fait le thé et puis on regarde la télé ensemble. Je trouve pas ça très exaltant, objectivement. Moi, je préfère qu'on me dise que, je sais pas, moi, pendant les samedis après-midi, monsieur va faire de la muscu parce qu'il a envie d'être en forme pour impressionner un peu madame et madame, elle va faire, je sais pas, moi, du spa, des pilates, enfin, ce qu'elle veut et elle essaie d'impressionner un peu monsieur. Et je pense que ça marche mieux, en fait, dans une énergie comme ça que si tu dis, t'es en mode, non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne à devenir amis. Non, voilà. Non, là où je te rejoins, moi, c'est sur la communication et je pense que le mode de communication, tu ne peux pas l'apprendre. En fait, il y a des choses que tu as besoin d'expérimenter empiriquement et à ce titre, l'amitié peut être un moyen de l'expérimenter empiriquement. Je sais pas si c'est le meilleur, honnêtement. Je sais pas si c'est pas plus efficace d'expérimenter empiriquement directement sur tes conquêtes, tu vois, en tant que séducteur qui a du succès mais je présume que ça dépend aussi du succès que tu as avec les filles. C'est ça. Voilà. Si effectivement tu ne vois qu'une fille tous les trois ans, je pense que tu apprends peut-être pas assez vite et peut-être pas grand-chose. Alors que si tu te fais friendzone entre guillemets par une meuf, enfin, si tu es le type de gars qui se fait friendzone par une meuf, au lieu de le prendre comme une malédiction, peut-être justement monter l'échelle en utilisant aussi les femmes pour... Par exemple, tu sais, il est souvent dit qu'un mec, dès qu'il commence à être en couple avec une meuf d'un seul coup, il commence à mieux se saper, il commence à sentir un petit peu meilleur et tout, et d'un seul coup, il a plus de succès avec les... C'est pas une super idée, en fait. Mais attends, c'est pas une super idée si le mec, il est grave amoureux de la fille et il en souffre. Mais en fait, moi, dans mon idée, c'est genre, tu... tu... regarde quand tu te retrouves avec toi des types qui sont de ton point de vue bien mieux que toi, que tu as envie qu'ils tombent amoureux de toi et qu'en fait, ils tombent pas amoureux de toi et que, en fait, tu tournes autour en gravitant autour d'eux en espérant qu'à un moment, ils vont se dire qu'en fait, t'es là, t'es bien sympa et que peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose et en fait, ils font jamais l'effort et toi, t'es là en disant bon, j'aimerais attirer son attention mais en même temps, j'arrive pas et tout ça. Si tu veux, moi, c'est aussi, je pense, le point de départ de cette histoire-là, c'était aussi cette problématique de s'illusionner soi-même et se mentir parce que si tu veux, on n'est pas conscient de 100% de ce qui se passe. c'est vrai, c'est vrai. C'est une espèce d'idée que tu vas te... En fait, non mais tu vois, elle veut pas qu'on sorte ensemble mais en fait, on va devenir les meilleurs amis du monde et comme ça, je vais apprendre plein de trucs et ça me permettra un jour dans un couple longue durée, ça me paraît être un plan beaucoup trop compliqué et à la limite, moi, tu vois, dire par contre, il y a une fille sympa, bon physiquement, elle m'attire pas plus que ça mais on va partager à un bon moment, ça va être hyper sympa, je me prends pas trop la tête en fait et on va juste être copain et ensuite, progressivement, on voit si ça va vers de l'amitié. Je trouve déjà beaucoup plus sain que de dire non, non mais en fait, je suis... je suis franzoné, déjà, tu supposes que le type en est conscient qu'il est franzoné, alors je pense que beaucoup de mecs, justement, ne veulent pas en être conscients et donc sont prêts à tous les dénis et à toutes les acrobaties intellectuelles pour ne surtout pas réaliser qu'en fait, ils sont en train de se faire avoir quelque part dans l'histoire. Ceci dit, tu dis quelque chose qui, moi, m'étonne un petit peu quand tu dis oui, juste, je suis un peu copain, je vais boire un verre avec elle et puis on verra ce qui va se passer. En termes d'amitié, je parle... Oui, mais dans le sens, on verra ce qui va se passer et si ça devient une copine, ça sera ma copine. Ah non, c'est parce que j'ai... Ah, ok. Enfin, moi, dans le sens ami, tu vois, dans le... Ok. Je pense à des groupes d'amis, tu vois, tu es dans un groupe d'amis, il y a un groupe d'amis qui est un peu mixte, tu discutes, tu as une fille qui est dans le groupe d'amis, bon, elle ne te plaît pas vraiment, mais... Enfin, physiquement, je parle, mais après, vous tapez des bons délires, vous avez une conversation sympa, de temps en temps, il y a des activités que vous avez en commun, vous pouvez faire, je ne sais pas moi, une après-midi de vélo ou de ce que tu veux et en fait, bon, c'est cool et toi, tu ne te poses pas trop de questions et je pense que dans ce genre de contexte, oui, ça ne peut être pas forcément idiot. Ok. Après, pour moi, l'idée, c'est qu'est-ce qui est intéressant à apprendre sur cette histoire de communication, c'est effectivement que le langage n'est pas le même, il est moins direct par certains aspects et que aussi, le langage, il fluctue dans sa manière d'être en fonction de, notamment des cycles. Tu n'as pas le même niveau et le même type de conversation avec une femme en fonction de quel moment tu es dans ton cycle, de la même manière que je pense que, tu vois, il y a des choses spécifiques au langage masculin, peut-être qu'il peut y avoir une certaine vulgarité dans certains cas, il peut y avoir une franchise un peu exagérée, il peut y avoir parfois des défis ou des, tu vois, ce côté un peu compétitif, je ne crois pas qu'il existe tellement chez les filles ou en tout cas beaucoup moins. Ce côté bêtise aussi un peu, genre je fais une bêtise juste pour... Parfois, oui, mais tu vois, je pense que ça, c'est intéressant parce qu'en fait, dans tous les cas, même si c'est juste dans le cadre purement professionnel, oublions l'histoire romantique pour l'instant, en fait, c'est quand même un truc intéressant à apprendre parce qu'aujourd'hui, dans une boîte moyenne, quand tu bosses, tu te retrouves à bosser avec des hommes, des femmes, etc. et le fait de savoir que bon, attends, il va peut-être falloir que je dise des choses avec un tout petit peu plus de tact envers telle personne qu'envers telle autre personne, etc. En fait, c'est bon à savoir. Rien que pour cette raison-là, s'il n'y en a aucune autre, rien que pour cette raison-là, c'est bon à savoir. Je ne sais pas si tu as d'autres aspects. En fait, je voulais juste revenir un petit peu sur le féminisme parce que ce qu'on disait sur le féminisme, c'est que là, on parle du coup du féminisme non-genré. Tu vois le féminisme non-genré dont on parlait juste avant. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les féministes d'aujourd'hui ne suivent plus du tout ce genre de truc. Ça, c'était le féminisme de notre époque parce que moi, quand je dis des trucs du style quand j'étais féministe, il fallait l'égalité absolue entre l'homme et la femme, etc. Il y a plein de femmes qui viennent me dire « Ah non, mais ce n'est pas du féminisme dont tu parles, n'importe quoi et tout. » Mais en fait, elles ne se rendent pas compte que le vent a complètement tourné récemment. Qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, elles sont vraiment en mode « La femme, c'est la femme, on a la feminine power, on a la feminine energy. » je lance un défi. Combien des femmes qui t'expliquent que tu n'as pas compris ce que c'était que le féminisme sont prêtes à dire qu'il y a des différences de cerveau entre les hommes et les femmes ? De cerveau ? Ah oui, peut-être. Mais en fait, c'est ça le problème. Non, mais je lance le défi. Allons jusqu'au bout du truc. Moi, là-dessus, je ne transigerai pas. C'est-à-dire que si tu me dis qu'on a une spécificité féminine, on a des pouvoirs féminins extraordinaires, très bien, écris-moi qu'il existe un dimorphisme sexuel, notamment au niveau du cerveau et qu'il y a des choses qui sont différentes entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. C'est vrai que ça, je te promets, ce truc-là, ça ne passe pas. Ça ne veut pas dire que le cerveau masculin est meilleur que le cerveau féminin. C'est juste, on a deux façons de fonctionner différentes et qu'il faut en être conscient. Et je pense que la plupart des femmes, intuitivement, là, s'en rendent compte. Nous ne marchons pas comme les hommes et en fait, on n'a même pas envie de... Enfin, là, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, elles se rendent compte que la communication ne se fait pas du tout. Moi, je pense que toi, tu t'en rends compte par certaines expériences, mais en pratique, le problème, c'est qu'en fait, le moment où tu souscris à ce que je viens de te dire, tu ouvres une boîte de pandore, de questions du genre, est-ce que tous les travaux sont facilement mixtes ou pas ? Est-ce qu'il y a des... Parce que si tu veux, une des grandes explications... Alors, si tu reprends cette histoire de finalement, les différences entre les hommes et les femmes, globalement, il y a eu une époque où on t'expliquait qu'il n'y avait pas de différence hommes-femmes. Pourquoi ? Parce que ça servait très bien à un rôle qui était de permettre une mixité parfaite et absolue dans les entreprises. Tout à fait. OK. Je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'on a un petit peu évolué et je pense que le discours féministe est très fort pour s'adapter au contexte historique du moment. Enfin, quand je dis historique, c'est économico-historique, en fait. Quand l'idée, c'était qu'il fallait avoir des hommes et des femmes qui bossent dans les mêmes entreprises, on disait, ben voilà, avant, il fallait une force physique particulière. Les hommes l'avaient, les femmes peut-être moins. Mais intellectuellement, on est tous égaux, on est tous pareils. Et donc, pour cette raison-là, tous les boulots qui sont dans le secteur tertiaire devraient être accessibles également aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de différence. On ne peut pas envisager qu'il y ait des tâches qui sont plus masculines et d'autres plus féminines et qu'il peut y avoir ponctuellement peut-être 80% ici d'hommes et 20% d'hommes dans un autre secteur, etc. Là, maintenant, que les femmes sont arrivées et que la mixité, voire pour le plus souvent la parité, a été atteinte, le discours rechange parce qu'il n'y a plus besoin en fait de prouver qu'il y a une égalité cérébrale, etc. Et je pense que ce discours-là de la spécificité, en fait, c'est un discours qui est global. Enfin, moi, une de mes grandes théories sur le féminisme, c'est que le féminisme est un mouvement d'essence bourgeoise et qu'il est principalement aujourd'hui, il vient du haut et donc il y a 30, 40, 50 ans, les femmes bourgeoises voulaient pouvoir rentrer dans le secteur tertiaire supérieur en tant que cadre, etc. Et donc, avaient besoin de ce discours sur le fait qu'il n'y avait pas de différence cérébrale. Aujourd'hui, elles sont en position et souvent même en position dominante. C'est-à-dire qu'il y a plus que mixité. Et donc, elles ont besoin de légitimer qu'on a besoin de maintenir de la parité. D'accord ? Parce qu'on n'a pas, si tu veux, dans l'absolu, maintenant qu'il y a mixité, il n'y a plus de raison de devoir imposer des quotas ou des choses comme ça. Ces quotas devraient disparaître d'eux-mêmes. Mais il y a besoin de verrouiller la position et de sécuriser le truc. Et donc, comment on sécurise ça ? En disant qu'en fait, on ne peut pas se passer de femmes. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de femmes ? Parce qu'elles ont des spécificités. Et donc, si tu veux, c'est juste qu'en fonction du besoin actuel, tu as du coup un discours qui se développe. Et voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Franchement, ça se tient. C'est intéressant. Moi, je le voyais plutôt... C'est genre un retour beaucoup plus charnel, si tu veux, à son corps. En fait, j'avais l'impression que l'ancien féminisme avait tendance à nous déraciner, nous décorporer de notre essence féminine. Et là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mouvements féministes dont moi, j'adhère un petit peu sur certains points qui est en mode on retourne à la source, on retourne au truc et on se rend compte qu'en fait, ben ouais, on n'est pas du tout comme les hommes, mais d'un côté vraiment charnel, genre juste, on retourne au corps et on se dit ah, mince, nous n'avons pas de testicules, mais qu'est-ce qui se passe ? Et nous menstruons, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, attends, tu fais juste partie des personnes qui menstruent, tu n'es pas une femme. Ah oui, c'est vrai. Ah non, ça c'est encore un tout autre sujet. Mais ne commençons pas là-dessus. Mais en tout cas, voilà, pour dire que, oui, peut-être qu'on peut le voir aussi, moi je suis tout à fait d'accord avec la lecture bourgeoise, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie du féminisme un peu très très underground de femmes qui n'ont pas forcément du tout de visibilité, on va dire, dans le truc du grand public, mais qui est quand même cette petite minorité de femmes qui sont encore très très, comment dire, qui sont restées très attachées en fait finalement à leur féminité et donc qui n'ont finalement jamais vraiment accroché avec le féminisme égalitariste, tout le monde est pareil et qui aujourd'hui refait, reparle en fait finalement de nos différences biologiques, quoi. Et qui, voilà, et auquel moi, émotionnellement, je m'en rattache plutôt à ça, j'ai l'impression. Donc voilà. Bon, je pense, je ne sais pas trop si on a fait une conclusion, est-ce que tu as une proposition de conclusion ? Sur les amitiés, etc. Hommes, femmes, est-ce que tu as un petit truc à dire ? Je pense que, enfin, ça fait partie de, comme toutes les explorations, c'est une exploration intéressante. Oui. Après, est-ce que ça doit être un objectif en soi ? Pas forcément. Tu vois, moi je le vois moins de manière impérative que toi. Je ne le vois pas comme un objectif en soi. Je ne dirais pas fixez-vous comme objectif. Non, mais moi non plus, les amitiés, c'est un peu bizarre de se fixer des objectifs en termes d'amitié. Voilà, je te le dis juste comme ça, comme ça, ça clarifie. Ok, ok. Bon, et du coup, en termes de, enfin, en fait, je pense qu'effectivement, c'est une occasion de découvrir pour les plus jeunes et d'explorer peut-être une autre manière de communiquer, une autre manière même de ressentir le monde, tu vois, par une vision un petit peu cyclique qui peut avoir des hauts débats, qui peut varier dans le temps. Tout ça, c'est des concepts qui ne sont pas forcément évidents pour des jeunes de comprendre en fait que potentiellement la même personne va avoir un avis beaucoup moins constant qu'eux sur quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant et puis voilà, après, je pense qu'il faut le prendre de manière assez détendue. Moi, je maintiens quand même ma mise en garde sur le côté, s'illusionner sur le fait qu'en passant par l'amitié, on arrive à quelque chose de plus. C'est vraiment ce côté-là où je pense que vraiment, si tu veux, c'est très dans la culture populaire de présenter les choses comme ça mais en fait, si au bout de trois mois, il ne s'est rien passé et que vous espérez quelque chose et je ne sais pas quoi, ben en fait, peut-être qu'il ne se passera tout simplement rien et qu'il faut en faire votre deuil, voilà. Est-ce qu'ils sentent quelque chose de plus que d'habitude ou pas ? Enfin, voilà. Donc, je suis d'accord avec cette... Bon, finalement, on n'est pas si en désaccord que ce qu'on pensait au début. Trouvez-vous des amis de l'autre sexe mais si... Mais attention au danger. Attention à l'écueil qui peut être effectivement d'avoir des sentiments et de se faire un petit peu... Et de se les cacher à soi-même, je crois que c'est ça l'écueil en fait. Tout à fait. Bon, et bien sur ce, je crois que nous pouvons remercier tous nos auditeurs. Merci à toi Amélie pour ton temps. Merci Moss. Et nous voulons encore une fois remercier tous les gens qui ont permis de la réalisation de ce podcast par notamment les campagnes de financement et puis les commentaires qu'on a reçus, leur aide technique pour certains, enfin voilà, tous ces gens-là. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et à bientôt. À très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...